Avec ce vidéo, on continue l'étude du chapitre 38 de mes notes de cours. Je suis dans le résumé pour voir maintenant la partie que j'ai mis dans mon résumé qui correspond à la section 3.6 de Séguin, dont on peut prendre connaissance à la page 253. Je vous invite à ouvrir votre livre de Séguin à la page 253. La section 3.6 porte sur les résistances équivalentes. Dans le résumé du chapitre 38, le contenu équivalent est sur la deuxième page. J'avance à la deuxième page du résumé du chapitre 38. Quand on compare avec ce qu'il y a dans Séguin, dans le fond, le résumé porte sur comment calculer la résistance équivalente d'un système de résistance en série et ou encore un système de résistance montée en parallèle. Des choses que vous avez probablement déjà vues. En série, on additionne toutes les résistances. La façon la plus courte de l'écrire, c'est avec le symbole de sommation pour remplacer une sommation de plusieurs termes. En parallèle, la résistance équivalente d'un système monté en parallèle, il faut faire la sommation, mais de l'inverse des résistances. Il faut inverser notre réponse à la fin. En tout cas, j'ai d'autres versions qui veulent dire la même chose que la sommation ici. Je crois que la façon la plus rapide de l'écrire, c'est celle que j'ai mis en jaune. Il y a deux cas particuliers intéressants qui ne sont pas mentionnés dans ce game et que je mentionne dans mon résumé. C'est quand j'ai seulement deux résistances de montée en série, comme ici. La résistance équivalente, que je peux aussi appeler R12. Souvent, j'utilise ce système de numérotation-là, justement, pour montrer les résistances que je remplace. Donc, je remplace R1 et R2 par une seule résistance. Je l'appelle R12, la résistance qui vient remplacer ces deux-là. Et c'est juste la somme des deux résistances, R1 plus R2. Souvent, je vais carrément utiliser juste la formule ici pour les situations où j'ai deux résistances. Pour ça, je les mets en jaune. Souvent, je commence mes problèmes avec la formule ici. Puis, même chose en parallèle. Souvent, on traite des situations où il y a seulement deux résistances en parallèle. Donc, R1, R2 montées en parallèle. Je les remplace par R12 qui remplace R1, R2. La formule, souvent, avec laquelle je vais démarrer mes problèmes, on pourrait la démontrer lorsqu'on a juste deux résistances dans l'équation qu'on a en haut ici. Ça nous donne R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Une résistance en série, deux résistances en série. Et R1, R2 va être plus grand que R1 et R2. Ça va être la somme des deux. En parallèle, mettre des résistances en parallèle, ça me facilite le passage du courant. Donc, R1, R2, quand on fait ce calcul-là avec n'importe quel chiffre, R1, R2 va toujours être plus petit à la fois de R1 et R2. Ça complète tout ce qu'il y avait à voir dans la section 3.6. Après ça, il faut faire des exercices avec cette partie-là de matière.